Hey yo les amis j'espère que vous allez bien, mais en tout cas je pète la forme et aujourd'hui je vous apprends à faire un feu séparé Alors tout d'abord vous aurez besoin d'une pierre à feu, d'un couteau, étant donné que nous faisons un feu vous avez aussi besoin d'eau pour la sécurité et vu que c'est le sujet de la vidéo, de l'écorce de bouleau Alors ensuite pour le bois, d'ailleurs je ferai une vidéo dédiée sur comment se préparer un feu et comment sécuriser son feu Donc vous aurez besoin de ça de petit bois, donc vous prenez l'écart entre vos mains et vous faites un cercle comme ça Vous aurez besoin de ça comme petit bois pour commencer le feu La taille c'est une mine de crayon, ensuite la taille c'est le crayon, ensuite c'est la taille du pouce, ensuite c'est la taille du poignet Mais juste avant de commencer à faire le feu, faisons un point sur l'écorce de bouleau parce qu'il y a quelque chose de très important que vous devez savoir Ce que vous devez savoir sur l'écorce de bouleau c'est que vous devez impérativement la récupérer sur un bois mort au sol Et pas du tout sur un bois vivant parce que ça peut tout simplement le tuer, si vous coupez un morceau d'écorce vous allez le tuer Donc vraiment récupérer seulement et uniquement, c'est un synonyme en soi, du bouleau sur un bouleau mort au sol c'est vraiment très important Vous allez peut-être vous demander pourquoi on utilise une écorce de bouleau Bah c'est tout bonnement parce que dans l'écorce de bouleau il y a des huiles essentielles extrêmement inflammables A la première étincelle ou voire la deuxième, de votre firesteal l'écorce va directement commencer à s'enflammer Donc pour ce faire il faut juste gratter l'écorce de bouleau en tout petit copeau pour que là il s'enflamme Donc cette étape est pas du tout nécessaire parce que si vous voulez allumer votre feu avec un briquet ou que vous n'avez pas du tout de pire à feu avec vous Bah vous devez pas passer par cette étape D'ailleurs quand vous allez l'allumer il y aura de la fumée noire qui va sortir, c'est juste l'huile essentielle qui commence à brûler Pour commencer vous allez prendre votre écorce et faire des petites languettes Maintenant vous allez gratter l'écorce avec votre couteau et faire des tout petits copeaux Voilà après cette étape vous pouvez allumer avec la pierre à feu Donc voilà comme vous le voyez j'ai fait des tout petits copeaux Donc pour faire avec le firesteal vous allez devoir commencer à faire des petites étincelles sur le côté Pour être sûr qu'il fonctionne bien quand vous allez allumer les copeaux et pas en mettre partout Ensuite vous allez placer à 45 degrés votre pierre à feu sur l'écorce de bouleau Et vous faites de même avec votre grattoir Voilà c'est allumé, vous pouvez allumer les autres écorces Hop là vous mettez vers le bas pour que ça s'oxygène bien Voilà ce que je disais les fumées noires Vous pouvez mettre votre petit bois sans étouffer le feu N'hésitez pas à la tiser Sous-titres par Jérémy Diaz Après avoir fait les hérissons que cette vidéo s'achève J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Bon en tout cas j'ai bien aimé la faire C'est toujours chouette de faire un feu D'ailleurs entraînez-vous avec l'écorce de bouleau C'est vraiment pas du tout, mais alors là pas du tout compliqué à faire ce feu Et entraînez-vous également à faire des faisers cycles Et ensuite la troisième technique de feu qu'on va voir c'est le feu par friction Et ensuite c'est le feu avec de la résine de bois De la résine de bois, pas de la résine d'autre chose Qu'on va aller chercher ensemble et qu'on va trouver sur un arbre Et ensuite on va allumer un feu Je sais pas laquelle des deux vidéos arrivera en premier Mais en tout cas elles arriveront sur et certain sur la chaîne à un moment D'ailleurs je vais lâcher ce bouleau Je disais donc que cette technique est vraiment super simple à faire Vous la faites une fois et ensuite la deuxième fois ça ira vraiment La première fois vous allez peut-être faire une erreur ou pas Mais la deuxième fois vous allez sûrement réussir Parce que c'est pas très compliqué à faire Il faut juste avoir préparé son feu Parce que si votre feu n'est pas préparé avec tout ce qu'il faut à côté Il faudra d'office Donc j'ai juste une chose à vous dire Entraînez-vous Alors je fais encore un rappel dans cette vidéo Je sais que c'est un peu chiant Mais c'est hyper important Il faut absolument pas prendre de l'écorce de bouleau Sur un bois vivant C'est hyper important Vraiment je vous fais confiance D'ailleurs en parlant de vous Je vous remercie parce qu'on a passé les 400 abonnés Peut-être que pour vous c'est pas beaucoup Mais pour moi c'est déjà quand même pas mal Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour qu'on passe je sais pas à la barre des 8 millions d'abonnés sur la chaîne Qui sait ? A lâcher un pouce bleu, un commentaire, etc Vous connaissez la chanson C'était le Kid Podcast Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada